Hello! Bon matin! Je viens tout juste de me lever. J'ai encore les yeux collés. Oh my god! C'est ma première journée depuis mon retour à Montréal. Je revlogue tôt cette semaine, mais c'est parce que je pense que j'ai rien d'autre d'intéressant vraiment à filmer les prochains jours. Ah, j'ai vraiment les yeux collés par contre. Je vais aller déjeuner puis me préparer parce que ce matin, on part avec Pat. On s'en va au vétérinaire. Pour son gros chalet ici. Il a tellement mis de la bouffe partout là. Le tapis est d'aigle. J'ai tellement hâte de passer la palaisure. C'est dégueu. Ce petit monsieur chat, il a peut-être des allergies, fait que j'ai hâte d'aller voir. D'ailleurs, je pense que je vais faire une photo de sa bouffe. Si jamais, c'est sûr qu'ils vont le demander dans ma tête, fait que je vais faire une photo de la bouffe. Je sais pas c'est quoi exactement, c'est de la sorte là. Puis, il était censé avoir son rendez-vous en fait pendant que j'étais partie en voyage avec Pat, mais le jour des mois, il y a eu une cremaison. Excusez! Puis, il a pas pu y aller, fait que c'est reporté aujourd'hui, mais je suis quasiment contente parce que je vais pouvoir être là, puis comme vraiment entendre directement qu'est-ce que la vétérinaire dit, puis répondre à ses questions, puis tout. Ça fait vraiment quelques mois que ça traîne, honnêtement, on a été un peu négligents. Mais c'est parce qu'en fait, au début, tu le vois un peu se gratter là, tu te dis genre, peut-être c'est pas grave, puis genre, tout le monde me disait, c'est normal qu'il y ait moins de poils ici, fait qu'on dirait que je m'inquiétais plus trop avec ça. Mais là, ça a augmenté les scrats tout souvent ici, fait qu'apparemment, c'est vraiment des allergies, on va aller voir. Moi, mes allergies à matin sont pas pires, j'ai le nez qui pique un peu, mais c'est pas si pire. J'ai vraiment hâte de changer de matelas pis tout, parce que je suis sûre que là, je vais être beaucoup mieux. Pis aujourd'hui, sinon, je vais vous faire des petits update de maison, parce que Pat, malgré qu'il y a eu une grippe pendant que j'étais partie aussi, il a vraiment bien avancé, il a fait plein de petites job-ins, tu sais, qui étaient sur notre liste. Il y a encore énormément à faire, mais il a avancé, tu sais, niveau piscine, il a changé des portes, des affaires la même. Normalement, ça serait une journée que j'aurais fait des articles pour mon blog, mais comme je l'avais déjà dit, il y a encore des problèmes avec. Mais là, Brad m'a expliqué c'était quoi, là, c'est vraiment un problème, c'est ça, avec l'hébergeur, là, qui est apparemment le meilleur hébergeur en Europe, mais c'est ça, au Canada, j'arrive pas à aller sur le site. C'est le même problème avec le site d'Emma Bossé, parce qu'elle aussi, elle travaille avec lui et puis tout ça, fait que, bref. C'est pas mal ça aujourd'hui, ça va être moitié travail paperasse, vétérinaire et update maison. Pis là, j'ai vraiment faim, pis j'ai un craving de céréales, parce que j'en ai pas mangé pendant une semaine, fait qu'on va aller manger des bonnes vieilles céréales. C'est beau aujourd'hui, tchèque, hein, c'est tout chaud dehors, mes bottes sèches. Ah, tchèque, j'étais allée courir hier avec mes nouveaux souliers, ils vont tellement bien, là, je suis contente. J'en avais pas des vrais pour courir, j'avais mes Nike, là, que je vous ai montrés, là, mais ceux-là, c'est des New Balance, comme ça, je sais pas si il y a un modèle. Ah oui, c'est écrit ici, mais j'ai été conseillée, là, à la maison de la course, pis j'aime ça courir, mais genre, c'est ça, je sais pas tellement de, comment dire, de technique, mais là, j'ai eu plein de conseils. Fait que je suis allée hier, tchèque, la fille bizarre qui revient des, genre, 7h45 de vol, qui essaye de tenter d'aller courir, tchèque, j'avais vraiment hâte, genre, avant Paris, j'ai même failli les emmener là-bas, mais je me suis dit que j'aurais sûrement pas le temps, là, tchèque, il aurait fallu que je me lève, genre, full tour, pis on marchait des 20km par jour, honnêtement, à Paris, Amélie pis moi, là, on se faisait des sacrés itinéraires de marche, fait que, bon. Mais j'avais peur hier, là, comme que je serais full rackée, pis tout ça, tchèque, déjà, on avait mal d'être assis pendant quasiment 8h dans l'avion, que je me disais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? En plus, il faisait même pas beau quand je suis rentrée hier, il faisait 15 degrés, genre, il faisait tellement plus chaud et beau en France. Apparemment, il y a plus, genre, toute la semaine qu'on était partis. Fait que, oui, ça me tentait vraiment d'y aller, j'étais une des seules qui couraient, là, sur ma rue, là. Mais ils sont vraiment bons, là, je suis contente, là, je sens qu'il y a plus de support là-dedans, pis en même temps, ils sont légers comme mes Nike. Pis il m'avait dit que, vu que j'aimais ça sprinter, ça, ça, j'aimerais ça. Pis j'ai été quand même surprise avec les conseils qu'ils m'ont donné à la Maison de la Courche, j'ai été capable de courir, comme, plus longtemps, sans m'essouffler, fait que j'ai pratiqué ma respiration, mes pas, mes bras, fait que c'est ça, je vais aller marcher. Je me serre un bol, y'a pas de lait. Y'a même plus de lait. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Mon coeur de mer est brisée. J'aime pas ça, emmener les chats au ventre. Ça fait des cris de mort, tout le long. Ça va, bébé? Je suis avec toi. On y va pas souvent, hein? On a jamais eu autant de mal à le mettre dans sa cage, pour vrai, là. Il a fallu le forcer, c'était pas drôle. Pis là, il pousse pour sortir. Y'a pas de gaz, là, pis ça va mieux. On est arrivés. Il a arrêté de mialer, mais il a encore ses gros yeux. Ça va aller. T'es calme, là? Jack est là, on vient de revenir du vétérinaire, pis comme je pensais, c'est probablement des allergies alimentaires. Fait que là, on va essayer celle-là pendant un petit bout. Faut faire la transition, fait que je vais aller changer sa bouffe. J'espère que ça va marcher, oui. Pis si ça marche, ben c'est ça. Après, le poil va repousser éventuellement. Pis après, on saura quelles protéines animales évitées. Faut que j'y donne ça par jour un peu plus. Déjà la queue drette quand on rentre en dedans. Il a pas aimé ça, là. Autour, mais là-bas, il était correct. La bouffe, c'est quoi? Ça nous fait une mini-épicerie, fait que on va ranger tout ça. J'ai enfin du lait, je peux prendre mes céréales. Je vais me ranger. Regardez, j'ai fait du ménage l'autre fois, je suis vraiment fière de moi. Toutes les couvertes sont là. Je vous avais jamais montré ici, mais on a une foule de rangements. Donc la literie, ça, c'est comme une boîte de céréales qui me sert de rangement. Mais c'est tout, tu sais, les garanties, des choses importantes à garder. Ici, j'ai mis des trucs comme pour les souliers, l'entretien des vêtements, dans le fond. Là-dedans, j'ai des petits sacs de lavage, puis les trucs pour les tâches. Toutes mes produits pour le lavage. Puis en haut, c'est des réserves de Kleenex. Il y en reste juste un, puis des essuie-tout. Je vais prendre celle-là. Avez-vous ? Fatima m'a mis des portes. Enfin, je suis vraiment contente. Il y en a juste une, là, j'en ai débarquée, donc je vais sûrement les peinturer aujourd'hui une première couche. Lui et son ami ont posé ça là pendant que j'étais partie, fait que ça va faire bizarre parce que ça fait genre des mois que j'avais enlevé l'espèce de truc en accordéon brun qui était vraiment laid. Fait que là, il a enlevé l'autre, là. Elle allait comme un peu trop par ici, fait qu'on veut la reposer. Ça ne prend pas de temps qu'il dit. Je vais pouvoir au moins peinturer ces deux-là en attendant. Puis on a acheté les mêmes poignées que j'ai dans la cuisine pour aller avec ça. Je vais lui faire son petit mélange. Ah, attends, tu ne chiales pas. Il y a quand même beaucoup de la nouvelle bouffe, puis il ne chiales pas, il mange. C'est ça que je pensais. T'as faim, tu manges. C'était pas difficile, toi. Ça va. Bon, il est rendu 11h52. Pat vient de partir à la job. Faut que j'aille sortir le linge propre parce qu'il y avait déjà du linge dans la sécheuse. Puis là, je vais aller porter du stock en bas puis ramener la peinture parce que je pense que je vais faire une couche aujourd'hui. Ça me tente. Vous savez quoi? Ça me tente. Je pense que vous allez être queuré de me tente de parler de peinture. On dirait vraiment que ça fait genre 7 mois que je peinture, mais c'est un peu le cas là. Ah, t'étais là toi! Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais à te cacher dans le sous-sol? Je vais mettre sa cage à vendre parce qu'elle est vraiment trop petite. On en achète un autre. Fait qu'il y a tout un mur en bas qu'il faudrait s'occuper de mettre des trucs sur Kijiji parce qu'on a genre vraiment beaucoup de choses à donner ou à vendre. Ça, c'est mon stock de peinture. J'ai besoin de la bear parce que c'est les cadrages. Donc, c'est celle-là, mais je vais tout emmener en haut. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Oui! C'est lourd! J'allais mettre les trucs dans la sécheuse, mais non, je suis niaiseuse. Ça fait beau aujourd'hui, je peux aller étendre sur la corde. J'irais vous montrer dehors en même temps, peut-être. J'avais une petite surprise quand je suis revenue. La mère à Pat, elle m'a donné des hostas. Fait que je ne sais pas encore où je vais les mettre. Mais c'est super beau, je trouve. Ça, d'après moi, c'est l'ancien monteur de piscine qu'on avait qui est dégueu. Regardez comment il est ravagé par le temps. Je ne sais pas à quel âge, mais c'est pas jeune. Puis là, il y a genre la petite balayeuse parce que je n'ai pas encore testé pour qu'elle devait me donner mon courrier. C'est pour ça qu'il y a des choses qui traînent ici. Je ne sais pas si dans le dernier vlog, il était aussi bien, mais regardez ce qu'elle a l'air en ce moment. Elle est déjà plus bleue. Ça, j'imagine que c'est ce qu'il a ramassé dans le fond. Il reste tout ça enlevé. Puis ce week-end, si on a le temps, j'aimerais ça aller faire les trucs de clôture. Ouais, fait qu'apparemment, la piscine, c'est moins pire qu'on pensait parce que le monsieur de club piscine est revenu. Tu sais, pour les slabs de béton qui ont bougé, puis tout ça, je ne pense pas que ce soit un vice caché. Sinon, merci de vos commentaires. Oui, j'ai su qu'on pourrait avoir recours à l'ancien propriétaire si jamais on avait vraiment des problèmes sérieux. Mais il y avait probablement trop inquiet par ça. Donc, on a juste acheté la nouvelle pompe, comme j'avais dit. La cellule marche. Tout marche. En fait, il faut continuer à faire le ménage pendant une semaine dans la piscine. Puis après ça, on va mettre du chlore. Puis on va faire des tests de piscine. Puis là, ils vont nous dire si on doit ajouter, c'est ça, du sel, du chlore, tout ça. Pat, il a fait la patch aussi. Après ça, il a ajouté de l'eau dedans. Fait que je pense qu'on va être bon pour se baigner cette année. Je ne sais pas combien d'années elle va nous durer, là. On verra si éventuellement il y a trop de problèmes. Mais pour vrai, c'est moins pire qu'on pensait. Fait que je suis vraiment contente. Je rappelle à toi une place pour faire de la paprasse. Puis c'est long. Tu penses que t'es là, Jack? Tu me remontes le moral. Recoucou, il est rendu une heure et demie déjà. Mon Dieu, ça passe vite. Je n'ai même pas de dîner. Fait que je bouffe des carottes en attendant. Parce que depuis tantôt, je veux aller à la pharmacie, poster mon colis pour rayer ça. Puis aller chercher les colis manqués. Fait que ouais, je vais aller faire ça. Parce que dans le fond, la fille, c'est ma gagnante du concours de LR cosmétiques sur ma page Facebook. Puis ça date d'avant mon voyage en France. Je n'ai pas eu le temps avant. Puis elle me dit, c'est pas grave, tu peux y aller après. Fait que je vais aller faire ça pour rayer ça pour pas qu'elle attende trop. Puis elle a l'air de faire full beau dehors. Je suis contente. Après ça, j'ai une autre brosse à étendre. Je veux faire la peinture. On va y arriver. Recoucou, je reviens de la pharmacie. C'est bon, tout est fait. J'ai acheté un petit peu de bouffe. Genre une fille qui a dit que ma tenue au Get Beauty ça allait pas parce que j'avais des trop grosses hanches. Moi maintenant, je les assume puis je trouve ça même beau. Ce qui est un grand pas pour moi qui les a toujours détestées. Alors si vous avez pas aimé ma tenue, ben je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous parce que moi j'étais bien dedans. Là, ça continue de faire la guerre sur Twitter. Je veux même pas les regarder. J'ai deux colis, pardon, à ouvrir avec vous. Puis là, je veux juste, ouais, défaire l'épicerie, ranger des trucs. Puis manger parce qu'il y a genre 3 heures. J'ai pas dîner parce qu'il y a rien à manger. J'ai acheté des petites barretantes parce que c'était longtemps qu'on avait pas. Des tartes parce que c'est toujours bon à avoir. Ça aussi, je les prends à la pharmacie. Ça coûte 1,29$ pour 3 paquets puis c'est parce que je voulais faire des sushi bowls cette semaine. J'ai pris d'autres sortes de pâtes. J'ai besoin de voir de la variété. Des petits pois comme ça pour faire ma recette d'orzo. J'ai repris une petite canne de thon pour le dîner. Des top tables, comment on appelle ça? Les tartinables en français. Parce qu'encore là, c'est bon de toujours avoir une sorte de craquelin pour des petites collations et tout. fait que j'ai ça. Je pense que je vais essayer cette recette-là. C'est un site français mais j'ai tout ce qu'il faut. Sauce Alfredo, des petits légumes. Je vais passer mon restant de brocoli, mon restant de thon, du riz et du cheddar. Après, je vous fais le four à 375. OK. Sous-titrage ST' 501. Mon dieu. Ah OK. Bon, excusez, l'éclairage n'était pas super bon. Fait que c'est fait. C'est un peu bizarre. Il y avait comme pas de sel, pas de pois, pas d'épices. On va voir si c'est bon. Je pense que pour vrai, avec la sauce Alfredo, ça va donner comme un petit goût. Ce ne sera pas nécessaire. Fait que juste ramasser ça. Puis, on va pouvoir aller faire un autre unboxing dans le salon. Check, il fait dodo. Il est tellement cute. Bon, on va faire ça dans le salon. Je pense que ça va être la tradition maintenant, les unboxings dans le salon. Je vais essayer de vous déposer. Ma batterie clignote déjà. Fait que je me crouille. J'ai déjà comme pré-ouvert mes colis pour aller plus vite. Oh my God. Je pense que ça, c'est lui que j'avais le plus hâte d'ouvrir. Ça vient de la boîte à bonbons. C'est la première fois que je reçois quelque chose d'eux. J'ai juste hâte de voir quelle sorte de bonbons ils m'ont mis. Oh, c'est donc beau, regardez. Wow. Oh, c'est tellement cute en plus les emballages. Ils ont l'air genre tout frais, tout bon. Oh my God. Est-ce que je peux en goûter genre avant mon dîner? De toute façon, il est déjà plus l'heure de dîner. Je pense que je vais goûter juste pour en base vite vite. Oh my God, ils sont si bons. Ils sont genre vraiment juteux. Puis, ils ne goûtent pas comme d'habitude. Je ne sais pas comment dire, mais ils ont un petit goût différent. Je mangerai ça pour dessert. Merci énormément. Ça, c'est un courrier express qui est mis en rouge juste comme je rentrais chez moi. Oh my God, c'est Urban Decay. Heat, naked heat. C'est quoi? C'est-tu une nouvelle genre palette ou je ne sais pas quoi? Évidemment, ma batterie m'a lâché mais là, j'en ai acheté une autre. Fait que je devrais dire ça moins souvent dans mes vlogs. Bon, donc on était rendus à ouvrir et découvrir ceci ensemble. Burn, baby, burn. C'est écrit. C'est quoi? Oh my God, c'est vraiment une nouvelle palette. Je n'étais même pas au courant. Vous voyez, je ne suis pas une bonne blogueuse de beauté. je ne vais pas assez souvent sur Twitter, je pense. Oh, c'est genre toutes des rouges à lèvres métalliques. Bon, ça, ce n'est pas tellement pour moi mais je vais les tester quand même. Si mon blog veut bien remarcher un jour, je vais pouvoir faire une review peut-être sur cette collection-là. J'ai deux crayons pour les yeux 24-7. Ils sont vraiment bons. Ceux-là, je les utilise vraiment souvent. Ça, c'est vraiment une couleur qui me pique ma curiosité. La naked heat. Wow! Checker le packaging comment c'est beau. C'est genre en 3D. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oh, OK! C'est toutes des couleurs genre rouge, doré, excusé. Mon cadrage de fenêtre est un peu bas. C'est tellement la mode. En plus, toutes les teintes à base comme de rouge ou de rose comme ça. Je vais tellement m'amuser avec ça. Merci beaucoup Urban Decay. Bon Dieu, je capote. Je capote, c'est Noël. Ouh, je pense que c'est tombé par contre. Oh, c'est de la roche posée. Ah, ben dans le fond, il y avait comme deux produits. Je pense que ça allait comme ça. Innovation, lipicorps, lait, lotion. Je pense que ça doit être une nouvelle texture parce que le lipicorps, je le connais depuis longtemps, depuis que je suis cosméticienne que je l'utilise parce que j'ai de l'eczéma légère sur les jambes l'hiver. Là, tu sais, je fais pas des plaques ou quoi que ce soit, mais ça gratte, genre. Fait que ça, c'est vraiment une de mes crèmes préférées pour l'eczéma si c'est pas ma préférée. Puis, ils m'ont mis de l'eau thermale parce que je pense que c'est pratique pour l'été. Ah, ben super. Merci beaucoup La Roche-Posée. Très contente. Merci, merci. Fait que c'était ça mon petit unboxing du jour. J'espère que vous avez aimé. D'ailleurs, il y a toujours pas de cadre en arrière de moi. J'ai fait celui-là. Ça me tentait trop. J'étais écœurée qu'il y avait plus rien sur ma cimèse, là. Comme je vous dis, je suis encore en train d'essayer de patenter quelque chose dans mon salon, mais j'ai vraiment une idée d'où je m'en vais. Vu que mon ficus a pas marché, là, j'ai une autre idée pour mettre un petit peu de verdure dans ce coin-là. C'est juste que je sais pas quand et comment je vais la réaliser. Puis, j'ai une autre toile, là, que soit je vais peindre ou je vais acheter une illustration grosse comme ça, mais ouais, ça va être déjà plus beau avec ça. Fait que mes cadres arrêtent pas de changer, je sais. Si vous allez voir mes anciennes vidéos, là, j'avais des tout petits cadres, tout noir et blanc. On dirait que j'ai pas pris le temps de te coller aujourd'hui. Oh, j'ai trop envie de faire la sieste avec lui. Puis, il faut que je ramasse tout ça maintenant. J'ai plus de place dans mon recyclage, Oscar, qui veut m'aider? Wow, checkz ça comment ça leur a l'air bon. C'est un peu chaud, là. J'essaye de bien goûter, mais je trouve ça vraiment bon pour vrai. Hum. Fait qu'en général, quand je teste des recettes, là, pis que je les aime, ben, ils se retrouvent là-dedans si jamais vous voulez aller voir. Parce que je sais que vous me demandez souvent de tous mes vlogs, mais désolée, j'ai pas toujours le temps de vous ressortir le lien de la recette. Fait que, ouais, ça, c'est une coupe de mes recettes préférées. Ouh, j'ai mis mon plus beau chandail. Vous savez ce que ça veut dire? Non, pas peinture. On va faire le coulis avant. Faut vraiment que je me décide. Je me tape ses nerfs. Puis, c'est surtout que si on se décide pas bientôt, ben, c'est pas bon parce qu'il faut vraiment mettre un scellant même si on les garde blancs. Mais, je les regarde pis comme c'est trop blanc, c'est trop blanc, mais en même temps, le gris, c'est trop large. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait dur. Je vais continuer mon test. Mes petits produits sont là. Je testais... Qu'est-ce que j'essaie? Non, ça, c'était trop foncé. Je vais le retourner. Puis, j'ai celui-là qui est platinum, la couleur. Donc, c'est vraiment un gris argenté, mais il est pas trop foncé. En tout cas, c'est le plus pôle qu'on pouvait trouver ici en Kékaïri. J'ai acheté une brosse à dents aussi tantôt à la pharmacie parce que, normalement, il faut l'appliquer avec ça. Moi, à date, j'y allais avec un petit embout éponge. En tout cas, je vais essayer les deux méthodes. Je vais continuer derrière le four comme ça. Si jamais j'aime vraiment pas ça, je vais pouvoir arrêter là. Puis, sinon, ben, c'est plate. Mais, il va quasiment falloir que je fasse le test, tu sais, vraiment avec le doseret qu'on voit dans le fond parce que là, derrière le four, ça donne pas une idée, tu sais, non plus avec l'ensemble. Puis, si jamais c'est une marbre pis que je fourre, ben, regarde, ça sera mon problème. Puis, je rachèterai une bouteille comme ça, genre de blanc pis je les remettrai en blanc. Ça fait que ça, c'est mon test qui a continué. Ça contraste beaucoup, hein, parce que c'est vraiment mon... Mes espacements sont trop larges. J'aurais dû prendre les plus petits. Je sais pas pourquoi j'ai fini par dire « Ah, on prend eux. » Peut-être parce qu'on avait juste eux sous la main. En tout cas. Oh my God. Ça fait peur qu'on voit ça comme ça, là. Mettons que mon autre outil était pris ici, mais je sais pas si vous voyez, il y en a qui, tu sais, c'était vraiment des tests, fait qu'il faut que je repasse anyways. Pis là, faut pas que je fasse une trop grosse section, sinon ça va sécher. Je sais pas que ça sèche plus foncé que ça. J'aurais voulu vraiment un grippol de même. Ah, j'ai comme un point sur le cœur, sérieusement. Je suis ben stressée, voyons. Je ne sais toujours pas quoi faire et je m'énerve. Bon, je suis rendue à peu près là. Je sais toujours pas quoi en passer. J'ai tellement peur, je suis une vraie moumoune. Si je rate, c'est ma faute. Ça y est, c'est l'heure de vérifier, les amis. Je vais tester vis-à-vis le comptoir pour avoir une meilleure idée. Au secours! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je haïs pas ça. Ça ajoute vraiment du contraste pis de la profondeur. Pour vrai, moi je pense que ça va être plus beau avec ça. Qu'est-ce que vous en dites? On l'imagine de même. J'ai comme vraiment le goût de faire un test genre tous ces murs-là pis voir Pat qu'est-ce qu'il en pense quand il revient de la job. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Oh my god, je suis full contente. Ça donne vraiment qu'est-ce que je voulais là. Ça, c'est vintage. Ça, c'est classique. Les deux sont beaux mais ça, c'est vraiment plus dans mon genre. J'ai fait exprès de faire juste ce mur-là comme ça, Pat va pouvoir comparer les deux. Vous aussi. Mais sérieusement, moi je trouve que ça parle. C'est comme... Ça fait juste un petit ombrage. Je pensais que ça l'aurait fait vraiment comme des grosses lignes dures, pas belles. Mais non, si ça se sèche pas trop foncée, je pense que mon idée aura été bonne. J'ai genre hâte de changer mes peaux comme je vous l'expliquais l'autre fois. J'ai hâte de renouveler un petit peu la déco de cuisine mais pour vrai là, ouais, ça donne juste le petit contrat à ce que j'avais besoin. Yaaay ! Maintenant, je vais prendre toute l'énergie qui me reste et je vais faire une couche chaque. Il est rendu 6h30, on lâche pas. Yaaay ! J'ai terminé, je suis trop contente. Je sens que ça va être vraiment plus beau avec ça. Je sais plus s'il fallait que je donne deux ou trois couches. Au pire, je vais re-checker mes anciens vlogs pour mes portes en haut. Oui, je sais, c'est juste des portes mais oui, ça m'excite encore. Ça fait quasiment 8 mois je pense qu'on est ici puis c'est pas fini hier, c'est vraiment pas fini mais je suis tellement contente de l'avancement puis j'aime vraiment ça comme vous me dites dans les commentaires aussi que vous voyez la différence puis que nos efforts portent fruit fait que merci, merci, merci. Là, je vais aller me débeurrer puis je pense que je suis due pour prendre des e-mails puis faire ma paperasse. J'aime bien moins ça que faire des renaux, je vais vous avouer. Oh my god, je suis tellement crevée. Je vous avais dit au début du vlog que j'avais pas mal aux jambes d'être allé courir hier puis finalement, oui, vraiment. Sérieusement, c'était vraiment une longue journée mais j'ai bien avancé plein de trucs. C'est juste que je pense que je vais vous quitter pour être plus efficace parce qu'il me reste tout ça puis on s'entend que vous voulez pas me voir en train de faire de la comptabilité. C'est vraiment pas intéressant. J'espère que vous avez aimé ce nouveau vlog à la maison et si c'est le cas, oubliez pas de me faire un petit pouce en l'air ou plus important, encore un petit commentaire et sinon, ben, je sais pas qu'on va s'en voir la semaine prochaine quand j'aurai un petit truc important à filmer. Bye tout le monde! Bisous, bisous, bisous! Sous-titrage Société Radio-Canada